Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Jean Schultes, circuler, il n'y a rien à voir, de quoi on parle, mais tout va bien dans cette France pacifiée, réunifiée, formidablement prospère. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait le candide de Voltaire. Eh bien, on va parler un peu de Réalmont, oui, Réalmont dans le Tarn, la Bastille de Réalmont, merveilleuse, 13e siècle, j'y suis allé, vraiment, je vous conseille d'y aller, c'est magnifique, c'est le petit village du Tarn. Voilà, c'est une maison arcade, 3500 habitants. Eh bien, le préfet avait décidé d'installer une cinquantaine de migrants, vous savez, c'est là de la politique du gouvernement, décidant de saupoudrer un peu, voilà. On ne va pas discuter là de la légitimité ou pas des demandes d'asile, l'OQTF et compagnie. Et Dieu sait s'il y aurait à dire, on en a déjà fait. Mais là, effectivement, c'est la décision de placer, voilà, 50, 60 migrants dans des villages de 3000 habitants, sans demander l'avis des habitants, sans demander l'avis souvent des maires, sans demander n'importe quoi. Et simplement, là, réellement, il y a eu une opposition, comme à Calac, comme ailleurs, on en a déjà parlé dans beaucoup de villages de France, et bien, les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Et il y a une autre personne qui n'est pas tout à fait d'accord, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est Bernard Carayon, qui est ex-député du Tarn et maire de la ville de Lavore. Bonjour Bernard Carayon. Bonjour André Bercoff. Alors, Bernard Carayon, c'est intéressant ça, parce qu'il s'est passé, donc ils ont dit, voilà, on va mettre, évidemment, comme un peu partout dans les villages de France, on va caser, on va mettre quelques, voilà, migrants légaux, en principe, évidemment, ce sont les migrants légaux qui doivent venir là. Et puis, il y a, voilà, à Réalmont, comme ailleurs, il y a eu une opposition, et le préfet aurait dit, et bien, écoutez, si c'est comme ça, d'accord, mais on va demander au maire, mais on va répartir tout cela. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? – Effectivement, il y a eu une bronca, à la fois, de certains élus, on n'était pas très nombreux à s'opposer à cette décision d'installation d'une cinquantaine de migrants dans le village de Réalmont, et une bronca également des habitants, qu'on a pu constater sur les marchés hebdomadaires. Alors, ce que pensent les gens, c'est qu'ils sont, là-haut, à Paris, complètement dingues, parce que la dispersion ne va rien changer au problème. Les régularisés resteront comme les autres, c'est en quelque sorte la double peine. Et cette fois-ci, ce sont les élus qui seront en première ligne. C'est-à-dire que le gouvernement se défausse sur les maires d'une politique d'immigration qui est désastreuse. Alors, j'ai écrit justement au maire du Tarn, et je leur ai dit, mais gare à celui qui va ouvrir la porte de sa commune, parce qu'il va devoir tout supporter, à la fois l'hostilité de ses concitoyens, et d'autre part les avatars de l'immigration. Vous savez, c'est pourtant un sujet consensuel, la question de l'immigration. 75% des Français sont hostiles à l'immigration massive, et demandent, exigent du gouvernement que celle-ci soit stoppée. Il y a quelques jours, chez vos confrères du journal du dimanche, c'était Jean-Pierre Chevènement qui disait à la fois que la politique européenne en matière d'accueil des réfugiés était incohérente, et que la politique de l'État s'assimilait à de l'impuissance. Bernard Carillon, justement, vous avez remarqué que... Oui, allez-y, allez-y. Il y a une quarantaine d'années, c'est Georges Marchais lui-même, l'ancien scénario du Parti communiste, qui disait qu'il faut arrêter l'immigration légale et l'immigration illégale. Il y a 40 ans, le patron du Parti communiste. Alors, à ceux qui, comme les Verts, veulent me donner des leçons du bénis, moi je leur dis, prenez-les chez vous, mais en tout cas, laissez ceux qui n'en veulent pas être tranquilles. Mais alors justement, d'abord, juste la remarque que je vais faire par rapport à Jean-Pierre Chevènement, Bernard Carillon, ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit une fois qu'il est retiré des affaires, alors que Jean-Pierre Chevènement n'est pas un homme qui manque de courage. Mais au-delà de cela qui est anecdotique, au fond, qu'est-ce que vous pensez ? Comment c'est décidé ? Au fond, revenons un peu à ça, parce qu'il y a beaucoup d'exemples de bronca, comme vous dites, et d'opposition, avec un préfet qui veut absolument, et quelquefois les maires qui sont d'accord, mais les maires ne font pas de référendum, ne veulent pas effectivement consulter leurs concitoyens, en tout cas leurs électeurs potentiels ou pas. Et cette politique de saupoudrage, qu'est-ce que vous en pensez ? Au fond, ça correspond à quoi ? – C'est une façon, en quelque sorte, pour le gouvernement, d'amortir le choc de cette immigration, à laquelle les Français résistent. Encore une fois, dans tous les sondages, en particulier dans les sondages qui ont été faits à propos des propositions de partis dans lesquels je suis, les Républicains, proposition par exemple qui consiste à dire qu'on ne peut demander le statut de réfugié qu'aux frontières de son propre pays. sur cette question, il y a 77% des Français qui sont pauvres. Les gens ont bien compris que derrière l'immigration, il y avait aussi un changement de société, un changement de civilisation qui était engagé, parce que c'était une immigration qui était originaire de pays de l'Afrique subsaharienne, des pays du Maghreb, avec lesquels nous avons un certain nombre de difficultés. Il y a eu hier un naufrage épouvantable en Méditerranée, mais qui sont les responsables de ce naufrage, de la mort de ces 70 migrants ? Ce sont les passeurs, et ce sont ceux qui aident ces passeurs criminels. J'ai eu l'occasion d'aller... Qui a le bon vu d'argent, d'ailleurs. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller aux confins de la Grèce et de la Turquie il y a quelque temps, et j'ai vu opérer de véritables agences de voyage qui vont chercher justement dans les pays que j'évoquais, auprès des familles, des candidats au départ, qui, moyennant des sommes d'argent souvent très importantes, organisent la liaison avec les mafias qui s'occupent du transport maritime ou du transport terrestre, avec des organisations non gouvernementales également, comme les OES Méditerranée, et tout ce petit monde fait un argent fou où se partent des plumes de la vertu pour transporter des gens dans des conditions d'insécurité totale. Chez les migrants qui sont morts, il n'y en avait pas un seul qui avait un machin de sauvetage. Pas un seul. Oui, c'est terrifiant. On fait prendre à ces gens des risques terribles. Et c'est donc ces mafias-là et ces OESG qui sont responsables de ces accidents. Oui, mais alors Bernard Carillon, vous protestez, vous n'êtes pas le seul, beaucoup de gens parlent de ça, vous parlez de Georges Marchais, c'était il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, mais apparemment, honnêtement, les autorités n'en tiennent absolument pas compte. Tout le problème, il y a eu, encore une fois, il y a eu plusieurs villages, plusieurs villes qui se sont opposées à cela, et au fond, ça continue encore et encore, comme si de rien n'était. On voit les chiffres qui... 300 villes, 320 000 bénéficiaires d'été ce jour, plus 17% en 2022 par rapport à 2021. Et je pourrais comme ça donner des chiffres énormes. Qu'est-ce qui se passe là-dessus ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ça, nous parlons, mais nous parlons en l'air, et qu'il n'y a aucun résultat. Vous dites, vous citez les 77% des Français. Alors franchement, on a l'impression que les 23 autres pourcents, ils n'en ont rien à faire, et que surtout les princes qui nous gouvernent, ils disent, mais écoutez, circuler, il n'y a rien à voir, et cause toujours, tu m'intéresses. Je crois que, d'abord, le gouvernement n'entend pas une partie de son opposition. Dans le parti, encore une fois, dans lequel je suis, Les Républicains, nous avons présenté, au titre des groupes parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale, des propositions, notamment de référendum et de révision de la Constitution, qui permettraient de faire sauter... Mais vous ne pesez pas, Mère Marc Carayon, Les Républicains ne pèsent pas. C'est ça, le problème ? Écoutez, si on veut, aujourd'hui, résoudre l'essentiel des problèmes d'immigration, il faut écouter l'opposition qui s'exprime de manière concrète. Deuxièmement, je lance un appel sur votre antenne, aujourd'hui, à tous les maires de France pour qu'ils opposent une résistance aux préfets dans leur département à l'égard de cette politique de saupoudrage. Si la plupart des maires écoutent leur population, à ce moment-là, ils pourront bloquer les propositions qui sont faites par les préfets et par les représentants du gouvernement. Est-ce que vous êtes, alors vous, Bélin Carayon, vous êtes maire vous-même, vous êtes homme politique et depuis longtemps, vous le savez bien, est-ce que vous, vous êtes dans cette matière-là pour des référendums locaux, justement, ville par ville ou commune par commune, enfin, certains, pour que les habitants donnent leur avis ? Ou pas ? Écoutez, il suffit, pour les maires de gauche ou pour les maires verts ou France insoumise qui veulent, comment dire, accueillir chez eux les migrants, et il leur suffit de poser la question à leur population. Moi, je connais le résultat dans ma ville. Encore une fois, si on dit que 75% des Français veulent qu'on mette, que l'on mette un arrêt à cette politique d'immigration massive, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas cette même opposition dans les communes qui sont administrées par des maires de gauche qui sont, en général, bienveillants pour l'immigration irrégulière ou l'immigration légale. Et donc, quand vous faites cet appel au maire, vous dites, c'est au maire, effectivement, de s'opposer à cette politique. Qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs. C'est-à-dire, il faut savoir est-ce qu'ils vont écouter leur population. Et c'est vrai que c'est là un des problèmes. Parce que, pour le moment, on voit bien que rien ne change. C'est eux qui vont devoir supporter tous les problèmes liés à l'installation de migrants supplémentaires. c'est eux c'est avec leur centre communal d'action sociale qu'ils vont devoir délivrer des aides supplémentaires aux migrants. C'est eux qui vont devoir trouver des logements. C'est eux qui vont, le cas échéant, leur trouver une occupation. Parce que, qu'est-ce qui est prévu pour ces migrants dans la journée ? Rien ! C'est ça. Pas de métier, forcément. à le contrat de travail. Donc, leur situation n'est pas réglée sur le plan juridique. Qu'est-ce qu'ils vont faire toute la journée ? Ils vont aller sur les marchés des villes, ils vont se retrouver, ils vont se regrouper et ils vont vivre de quoi ? Des allocations que leur donne l'État ? Est-ce que cette situation peut durer longtemps ? Vous savez combien coûte un mineur non accompagné ? Souvent, d'ailleurs, ce sont de faux mineurs. 50 000 euros par an. 50 000 euros par an et par mineur au département. Les conseillers départementaux sont étranglés par le poids financier de l'aide sociale à l'enfance qui est ponctionnée pour l'essentiel pour des migrants. Est-ce que vous trouvez ça durable ? Ce n'est pas durable. Donc, les maires qui sont les pilliers de la République aujourd'hui, que les instituteurs maintenant préfèrent consacrer certaines heures scolaires à apprendre à trier les déchets pour leurs gamins, je pense que les pilliers de la République ce sont les maires et ce sont eux qui aujourd'hui doivent exprimer la plus forte résistance contre cette politique d'immigration, encore une fois, que je juge désastreuse. Merci Bernard Carillon. Écoutez, on va suivre ce qui va se passer évidemment à Réalmont dans le Tarn et ailleurs parce que le problème est là se posé. Merci pour vos éclaircissements. Merci.